Le Côte d'Ottawa 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 Je revoyais ma grand-mère me vantant les vertus du poisson le mercredi midi quand j'allais manger chez elle. Au moment de prendre la rue vers la gare, je jetais un coup d'œil dans le rétroviseur d'une voiture carré à côté. J'aperçus la femme qui parlait à son camiche. Sans même prendre le temps de m'assurer que la voie était libre, je fis demi-tour, m'approchais, l'air dégagé, me saisis du chien et me mis à courir. J'étais déjà loin quand la vieille appela à l'aide. La facilité avec laquelle se déroula cet essai me convainquit que je pouvais désormais me lancer à l'assaut des animaux de mon quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu une enfance heureuse, tout ce qu'il y a de plus normal. Comme je l'ai dit, mon père était communiste. Je fus conçue sous le portrait de Karl Marx qui trônait au-dessus du lit de mes parents. Mais je ne voyais pas très bien en quoi cela pourrait avoir ou non une incidence sur mon action présente. Tout juste pouvais-je noter que mon père aimait faire le coup de poing. Tout le contraire de moi, qui déteste le sang et la bagarre. Sans doute parce que je l'avais trop vu rentrer à la maison le visage tuméfié après quelques manifestations un peu agitées. On aurait dit que chaque trace de coup était comme des stigmates qui annonçaient la révolution. Ma mère le soignait avec un mélange de désapprobation et d'admiration. C'était d'ailleurs comme ça qu'elle l'avait rencontré. Un jour de manif, poursuivi par la police, il avait pénétré dans un immeuble. Elle attendait l'ascenseur. « Mademoiselle, accepteriez-vous de me laisser entrer quelques secondes chez vous ? » lui avait-il demandé. « Je ne suis pas un voyou, juste une victime de la dictature gaulliste. » Ma mère ne connaissait rien à la politique. Elle sortait du couvent des oiseaux et venait de sa Bretagne natale pour faire ses études. Elle avait dû trouver cela très romanesque. Trois mois plus tard, elle adhéra au PCF. Mon père y tenait. Et ils se marièrent peu après. Ma mère y tenait. Ils s'aimèrent profondément. Car leur amour survécu à l'intervention en Tchécoslovaquie, aux révélations sur le goulag, à l'eurocommunisme qui plaisait beaucoup à ma mère, à l'abandon du centralisme démocratique qui désolait mon père, et même à l'invasion de l'Avranistan. En fait, plus la situation du parti devenait difficile, plus ma mère militait pour lui prouver son amour. Non, vraiment, rien n'indiquait une quelconque prédisposition. Quoique... Je trouve qu'Emma Morin est absolument délicieuse. Parce que vous avez vu, elle a choisi un deuxième extrait pour finir sa lecture. Parce qu'on s'est dit peut-être que vous n'aviez pas assumé qu'on livre comme ça au public la technique de la laisse. Parce qu'on s'est dit que forcément, vous aviez dû la mettre en pratique. C'est une technicité époustouflante. Oui, c'est des années de pratique. Oui, c'était assez difficile, mais c'est une machométrie, je pense. Voilà, quand même. Parce que vous aviez un autre métier dans la vraie vie, les sciences humaines. Oui, c'est vrai. Moi, ce n'était pas une autobiographie. Ah bon ? Ah, vous êtes sur le... Il n'y a pas de note d'éditeur. Je dis ça pour la police, en tout cas. Absolument. Donc, c'est une vraie satire un peu de notre société, quand même. Disons que l'idée de départ était effectivement de faire une sorte de conte moral. Et pour ça, je me suis inspiré d'un certain nombre d'ouvrages du XVIIIe, en particulier tout ce que dit Diderot ou Le Sage à travers Le Diable Oiteux, c'est-à-dire le système qui consiste à, comment dire, suivre un héros qui va traverser toute la société et qui va, par ce biais, rencontrer toutes les formes, on va dire, d'impostures et les supprimer au fur et à mesure. Oui, avec une fin qui est... qui ramène forcément à l'impossibilité, ça, non ? C'est-à-dire que je pense que la plus grande désimposture, c'est de croire qu'on peut juger des impostures. Forcément, ça se tourne contre lui. J'allais dire que c'est la démarche un peu logique et normale. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a presque le sentiment que ça pourrait marcher, c'est-à-dire que c'est véritablement remettre du lien humain, non ? Oui, oui, mais d'ailleurs, lui, il est convaincu à chaque fois que chaque meurtre va arranger la situation. Bon, effectivement, il y a un grand schéma de causes et des faits qui font qu'à chaque fois, il est obligé d'aller un petit peu plus loin. Bon, et puis je pense qu'il y a un moment, si vous voulez, aussi, où son désir d'aider l'humanité devient une sorte de monomalie, de folie qui, forcément, va entraîner un décalage par rapport à ses contemporains. Donc, il a un peu l'impression d'être un génie méconnu, mais d'avoir trouvé un système... D'ailleurs, il ne comprend pas comment personne n'a lui pensé avant lui. C'est tellement simple. Alors, bon, vous disiez, ce n'est pas une note autobiographique, c'est évident, mais on le sait généralement. Logiquement, tous les écrivains nous disent toujours que dans un roman, il y a un peu de... Il y a des choses comme ça. Donc là, on peut en parler très, très librement. On peut parler, par exemple, des personnes âgées, parce qu'il n'y a personne concernée. C'est à partir de quel âge on n'a plus le droit de voter ? Après... Moi, je crois que c'est les 75 ans. 75 ans, oui. C'est ça, oui. C'est tout non plus quelque chose que vous êtes... Enfin, que je pense. Voilà. Non, 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 il y a des lecteurs de plus de 71 ans. Non, c'est ça, je me suis dit, on pouvait y aller. C'était... Ben, disons que ça pose une question, oui, de savoir si on a le droit de voter sur mon avenir, qu'on ne participera pas. Au moins, on peut poser la question. Alors, j'ai beaucoup ri. Est-ce que vous, vous avez ri quand vous avez écrit, ou est-ce que quand on écrit un livre, qui va faire rire le public ? Vraiment, j'ai vraiment eu des moments de fou rire. Voilà. Et est-ce que, quand on écrit, est-ce que c'est possible aussi pour l'écrivain, qui est sur ça, sur... Je ne sais pas si vous écrivez à la pub ou sur l'ordinateur, mais est-ce que aussi vous vous êtes fait rire parfois ? C'est un peu toute la difficulté, on va dire, parce que le premier jeu, on rit, bien sûr. On rit de sa trouvaille, on trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Et puis, à force de le retravailler, on en perd un petit peu le sens de ce qui est de l'effet comique. On fait rire aux autres, et quand les autres, soit ne réagissent pas comme vous souhaitez, soit vous demandent à nouveau, ils disent, il faudrait peut-être changer, etc. À force, ça perd, pour moi, à mes yeux, le sentiment de comique. Ça devient plus, comment dire, ça prend une dimension un peu différente, une dimension un peu, comment on peut dire, technique. C'est-à-dire d'essayer de trouver à chaque fois un rebondissement, une chute, un principe narratif. Et on perd de vue la dimension comique qui est au départ. C'est ce qu'on a envie de faire, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada